bonjour et bienvenue sur ma chaîne un thé à montréal je veux d'abord remercier mes abonnés qui sont là depuis très longtemps et souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne et j'espère que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut ici tout de suite avec la recette donc pour réussir mes muffins double chocolat j'ai ici une tasse de lait d'amande qui correspond à 250 millilitres ici j'ai une demi tasse de beurre ce qui correspond à 80 grammes ici j'ai 100 grammes ou une demi tasse de xylitol d'érythritol pardon fruits des moines ici j'ai 25 g de cacao amer un quart de tasse ici j'ai un tiers de tasse de pépites de chocolat je pense que c'est 50 g je vais le confirmer dans la barre d'infos j'ai une grosse cuillère à soupe de levure chimique ou 25 grammes j'ai quatre oeufs entiers 4 entiers et comme parfois je vais parfumer au à l'extrait de banane donc de l'extrait de banane et évidemment j'ai de la farine d'amande j'ai deux tasses je vais vous confirmer en grammes je vais l'écrire ici à droite combien ça donne donc on y va pour les mélanges avant de commencer mon mélange donc j'ai une plaque à moffins où j'ai mis des petites caissettes comme ça doré pour faire un peu fancy j'ai allumé mon four à 350 degrés fahrenheit ce qui correspond à 180 degrés celsius puis on va attaquer le mélange donc pour commencer je vais casser les oeufs pour mes ingrédients de ce côté je travaille tout ça avec du sucre en fait le xylitol fruits des moines vous pouvez faire ça à la main si vous voulez c'est juste un peu plus de travail au fur et à mesure je vais rajouter mes ingrédients là j'ai mon lait d'amande le beurre que j'ai fait fondre et que j'ai refroidi évidemment je vais mettre mon arôme banane le chocolat et l'arôme banane se marient vraiment bien je mets également mon cacao ma poudre d'amandes je vais laisser la levure chimique ou la poudre à pâte pour la fin il faut faire attention que le cacao ne s'envole pas partout alors ensuite je mets mes pépites de chocolat et pour finir la poudre à pâte on mélange bien pour s'assurer que ça ne vole pas partout et puis voilà on va commencer à remplir les caissettes c'est d'une simplicité absolue quand on en a assez de manger des oeufs le matin des fois je prépare quelques muffins comme ça puis avec un muffin et un bon café le matin ça fait l'affaire n'hésitez pas aussi à réajuster votre poudre d'amande dépendamment de la grosseur des oeufs ça se peut que vous ayez besoin d'en rajouter un peu alors finalement j'ai réussi à en avoir 5 de plus c'est à dire pour la même quantité il y a 17 muffins et ça je ne l'ai pas mesuré mais c'est juste pour avoir un petit côté encore plus chocolaté je vais rajouter 4-5 petites pépites de chocolat sur chaque muffin ça va faire plaisir à mes petits enfants ils sont également presque cétogènes je dis presque parce qu'ils mangent des fruits ils mangent des fruits et ils ne consomment pas autant de gras que moi disons qu'ils sont juste low carb on va dire ils sont prêts à aller au four je vais les mettre pour 25 minutes comme je vous ai dit à 350 degrés fahrenheit ou 180 degrés celsius et je vous reviens tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne donc voilà mes petits muffins sortis du four sincèrement j'aurais souhaité j'aurais souhaité qu'ils aient l'espèce de champignons qui se forment par dessus malheureusement c'est impossible je vais vous dire pourquoi habituellement c'est vraiment le sucre qui les aide à monter et vu qu'il n'y a pas de sucre et bien ça n'arrive pas ça n'enlève rien au goût qu'ils ont ils sont succulents c'est double chocolat comme je vous ai dit du cacao amer et les pépites de chocolat et ça fait vraiment la chance un petit peu pour varier les petits déjeuners je vais vous demander ma recette va se terminer ici je vais vous demander de vous abonner ça m'aide à continuer à vous préparer toutes sortes de choses on est maintenant et on commence à s'agrandir comme famille cétogène mettez moi un like, un commentaire, ce que vous voulez pour me signifier que vous voulez que je continue voilà donc je vous laisse je vous souhaite un très très bon appétit bonne réalisation de ces muffins si vous les faites vous pouvez m'envoyer la photo sur instagram ça me fait toujours plaisir au revoir et à la prochaine je vous invite à faire un petit peu de la photo sur